Coucou tout le monde, aujourd'hui nous allons jouer à lueur. L'auteur est Cédric Chabousti. Il est illustré par Ben Basso et Vincent Dutrait et édité par Bombix. C'est un jeu aussi beau que bon. Il peut se jouer de 2 à 4 joueurs d'une moyenne d'environ 45 minutes et à partir de 10 ans et plus. On se retrouve pour la mise en place ! Et on se retrouve avec Galilou Simply pour faire une partie de l'ueur. Alors l'ueur c'est quoi ce jeu ? Ce jeu c'est un jeu de dés principalement et un jeu de combo, combo de cartes qui va comboter avec les dés. Comment il va fonctionner ? Il y a 2 parties. Il va y avoir la partie du plateau et les parties cartes. Les parties cartes vont être beaucoup plus importantes que la partie plateau qui va plutôt être une manière de scorer de manière secondaire on va dire. Alors comment ça fonctionne ? C'est très simple. En début de partie nous avons attribué un aventurier. Alors moi je vais jouer Taéis qui va être les bleus. Et Gaïlu... Moloch. Moloch. Moloch qui va être le orange. Moi je vais commencer avec 2 dés bleu et Gaïlu Simply va commencer avec 2 dés orange. C'est un peu notre capacité. Et on a tous les deux une capacité. Alors en fait la capacité ça veut dire quoi ? Si on obtient les symboles qui sont marqués sur la carte donc là par exemple moi si j'obtiens un nuage et une goutte d'eau je vais gagner 3 points de victoire et un jeton relance dont je l'expliquerai après. Et Gaïlu Simply elle, elle gagnera sur une couleur orange un petit pas que j'expliquerai après ce que c'est. Donc à chaque début de tour comment ça fonctionne ? Là nous avons les 5 aventuriers qui sont présentés. Très bien. Chaque aventurier est mis avec un élément. Ici on a le feu, l'eau, la roche, l'air et la plante. La terre. Je vais lancer ces petits dés ici. Donc on a plein de petits dés qui sont attribués. Deux bleus, un rouge, un orange, deux verts deux blancs et un violet. D'accord ? Je vais les lancer. Et je vais les attribuer par couleur. Donc là par exemple j'ai obtenu du rouge je vais le mettre là. J'ai obtenu 3 bleus je vais les mettre ici. J'ai obtenu un vert je le mets là un deuxième vert ici un autre rouge un nuage et une terre. Voilà on va les attribuer comme ceci la première fois. Alors petite particularité des dés. Les dés qu'est-ce qu'ils ont ? Ils ont chacun une couleur c'est pas pour rien. Ça veut dire qu'en fait ils ont 6 faces et il va y avoir 2 faces qui vont être la couleur du dé. Donc par exemple moi pour les dés bleus je vais avoir beaucoup plus de chance de faire de l'eau que le reste parce que j'ai 2 faces haut contre une face du reste. Gaillou Simpli elle, elle a le dé orange donc elle aura plus de face terre, roche. C'est exactement le même principe pour les petits dés à part le dé violet qui lui a une face de chaque ou alors une face qui rapportera 2 petits pas. Voilà. Une fois donc ceci fait on va attribuer le premier joueur de manière aléatoire. On est en train de mélanger. Donc c'est Gaillou Simpli qui commencera. Donc Gaillou Simpli quand elle commencera elle va avoir le choix parmi tous ces petits aventuriers donc en fait parce que nous nous sommes des aventuriers et nous allons croiser des petits compagnons et ces compagnons vont nous aider dans notre aventure pour capturer des petites fioles de lueurs. En fait on est dans un monde de ténèbres et notre but ça va être d'éclairer ce monde à l'aide des petites lucioles que nous allons trouver. Donc elle va avoir le choix d'un personnage donc elle va prendre un personnage au choix et le personnage qu'elle prendra elle récupérera les petits dés qui lui sont attribués. Donc si elle prend celui-ci elle aura les petits dés rouges tous les dés rouges qui lui seront attribués donc là 2 dés 3 dés 1 dés 1 dés et 2 dés et comme on joue à 2 joueurs elle fera autre chose elle enlèvera un personnage qu'on mettra directement dans la défaut ce que moi je ne pourrais pas prendre. Évidemment le jeton premier joueur tourne à chaque manche. Il y a 2 types de cartes les cartes A et les cartes B les cartes A ont des pouvoirs un peu moins forts que les cartes B. Le jeu s'arrête quand ? Quand il n'y a plus de cartes à piocher. Donc normalement à la fin de la partie on nous auront Gaëlou Simply et moi 7 compagnons peut-être parce que les compagnons peuvent mourir. Et donc ces compagnons vont nous permettre de scorer tout simplement avec un jeu de combo qui va nous permettre d'obtenir les couleurs qu'on souhaite. Par exemple si Gaëlou Simply prend celui-ci à la fin de la partie il va donner moins 2 points de victoire. Bon ça ce n'est pas très bien. Par contre son pouvoir il est assez puissant puisque lui pour chaque couleur bleue qu'on obtient on gagne un petit pas. Celui-ci ça sera pour un vert et un rouge on obtient un jeton relance et un point de victoire. celui-ci pour 3 jetons verts il va mourir et on perdra 4 points de victoire. Ça ce n'est pas cool. Donc ça c'est une combinaison qu'on ne va pas vouloir faire. Par contre ce qui est bien c'est que vous voyez ici on a un symbole dé. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est-à-dire que si celui-ci on le prend ici j'ai des dés de côté et bien on va gagner ce gros dé en plus tout le temps dans notre partie tant que le compagnon évidemment est vivant. si jamais le compagnon meurt le gros dé repart à la défausse. Et ici celui-ci fait moins 5 points de victoire mais par contre par nuage on gagne un petit pas et un point de victoire et celui-ci pour 2 rouges on gagne 4 points de victoire. Donc vous l'avez compris ça va être un peu d'organiser son jeu de manière à avoir le meilleur combo possible avec nos dés. Il y a une part de chance mais la part de chance va être contrôlée grâce à ses jetons. Ici les jetons relance. Les jetons relance qu'est-ce qu'ils font ? D'ailleurs Gaillou Simply comme tu es la première joueuse moi je suis le dernier joueur donc j'ai le droit à 2 jetons relance. Peux-tu me donner 2 jetons relance ? Les jetons relance comme son nom l'indique ils vont nous permettre de relancer les dés. 1 jeton relance va nous permettre de relancer jusqu'à 2 dés de notre choix. Donc on prend 2 dés et on les relance. On a le droit aussi de dépenser 3 jetons relance d'un coup qui va nous permettre d'avoir 1 dés on choisit la face qu'on veut. Donc par exemple je dépose 3 jetons relance et je dis que ce dé il a fait un nuage voilà c'est moi qui choisis la face ou alors je peux donc enlever un jeton relance et lancer mes 2 dés et avoir quelque chose qui potentiellement m'intéressera plus. Voilà à quoi sert les jetons relance. Les jetons petits pas ils ont 2 utilités à la fin de la partie chaque jeton petit pas nous rapportera 1 point de victoire déjà ça c'est très bien de plus les jetons petits pas vont nous permettre d'accéder sur le plateau dont je vais venir maintenant. la phase de jeu comment elle se passe ? Première chose donc je vais nous l'expliquer on va choisir nos personnages ensuite on va lancer nos dés une fois qu'on a lancé nos dés on va activer les pouvoirs de nos personnages une fois qu'on a activé les pouvoirs de nos personnages on va gagner les récompenses et une fois qu'on a gagné les récompenses les dés qu'on a fait on va bien les garder donc par exemple si j'avais obtenu ça je vais bien garder ce résultat et ce résultat dans une deuxième phase va me permettre d'avancer sur le plateau comment on avance sur le plateau ? c'est très simple vous voyez qu'il y a les couleurs là par exemple ici on a de la plante ici du feu ici des nuages et bien pour pouvoir avancer il faut avoir la couleur indiquée donc par exemple si je veux passer par ici et bien là si j'ai une plante je vais pouvoir avancer de 1 et ainsi de suite pour pouvoir avancer donc il faut calculer ces dés pour avoir les bonnes combinaisons mais aussi pouvoir essayer d'avancer rapidement sur le plateau sachant que je le répète le plateau n'est qu'une phase intermédiaire pour marquer des points c'est pas là où on va marquer le plus de points de victoire cependant il y a quand même quelque chose d'intéressant il y a ce qu'on appelle des villages on va pouvoir s'arrêter les villages pour y rentrer à chaque fois il faut payer des petits pas entre 1 et 3 petits pas très bien donc quand on rentre on se dépose un petit pas et on peut rentrer on gagne les récompenses qui sont associées à chaque fois donc par exemple ici je gagne un jeton de relance et vous voyez qu'il y a marqué 3 points de victoire qu'est-ce que ça veut dire ? c'est-à-dire que si je m'arrête ici donc je décide d'arrêter mon tour ici je vais y installer mon campement donc je prends ma petite maison de ma couleur et j'y installe mon campement et à la fin de la partie l'endroit où il y a mon campement je marquerai les points de victoire donc en effet les campements les plus proches sont ceux qui rapportent le moins de points de victoire ici 3,5 le campement tout en haut là-bas nous rapporte 20 points de victoire supplémentaires et donc les petits pas à quoi ils servent ? ils peuvent aussi servir à être un jeton de joker qu'est-ce que ça veut dire ? c'est-à-dire qu'on peut se défausser d'un petit pas pour avancer sur le plateau comme on le souhaite donc par exemple si j'étais ici qu'il me manquait une plante et qu'après j'avais mes os et bien je peux très bien dire je jette un jeton petit pas je peux avancer ici et après je pouvais continuer mon trajet voilà à quoi servent les jetons petit pas les jetons relance donc que j'ai expliqué on peut les obtenir de plusieurs manières donc on va pouvoir les obtenir sur le plateau on va pouvoir les obtenir à l'aide des pouvoirs évidemment de nos compagnons mais on va aussi pouvoir les obtenir sur le plateau à tout moment si jamais on veut utiliser un jeton relance pendant la phase de relance on peut dire sur notre score on recule vers la phase jeton relance la plus proche donc là par exemple on est à 10 points de victoire je vais reculer à 9 et ça me donne un jeton de relance gratuit donc je ne le prends pas et directement je peux relancer 2D si jamais je ne suis toujours pas satisfait je peux toujours reculer vers le suivant évidemment à force ça commence à coûter beaucoup de points de victoire mais c'est une manière d'avoir des jetons de relance en fin de dernière chose on a ce qu'on appelle les lucioles qui se trouvent ici les lucioles elles n'ont qu'une seule utilité en fin de partie si on a plus de lucioles que de compagnons on marquera un bonus de 10 points de victoire supplémentaire vous remarquez qu'il y a des compagnons qui nous donnent directement des lucioles de manière permanente on les garde sur nos cartes on a aussi des lucioles qu'on peut gagner dans les villages et des pouvoirs compagnons aussi qui vont nous faire gagner des lucioles les lucioles il faut en avoir plus que nos compagnons à la fin pour avoir un bonus de 10 points de victoire je crois que j'ai à peu près tout expliqué sur cette partie là alors il y a le dé noir que je ne vous ai pas expliqué qui rentrera en jeu c'est un pouvoir spécial d'un compagnon donc si jamais ce compagnon rentre en jeu je vous l'expliquerai à ce moment là il y a les jetons sortilège aussi c'est pareil c'est un pouvoir particulier d'un compagnon que j'expliquerai au moment venu je crois que je vous ai tout expliqué donc là on a fait la mise en place de base donc oui une dernière chose il y a des fois il nous faut les symboles sur les plateaux et des fois ils nous demandent de ne pas avoir le symbole par exemple ici ils vont nous demander de ne pas avoir symbole plante c'est à dire qu'il faut que sur notre lancée de dé on n'ait pas de symbole plante pour pouvoir avancer tout simplement pareil il va y avoir des combinaisons qui seront demandées où il faut qu'on n'ait pas de jetons pour marquer les points de victoire voilà je vous ai tout expliqué et bien on va commencer la partie Galilou Simpli du coup tu es la première joueuse je te laisse choisir un compagnon et je dois t'en enlever un aussi tout à fait tu choisis parce qu'on joue qu'à deux tu commences par choisir ton compagnon prendre les dés qui lui sont associés tu les mets ensemble et ensuite tu m'enlèves un compagnon alors ça c'est une règle particulière juste parce qu'on joue à deux joueurs à partir de trois joueurs il n'y a plus cette règle chacun choisit un compagnon et les compagnons restants sont défaussés donc moi je choisis celui-ci donc tu choisis celui-ci qui t'apportera donc deux lucioles de manière permanente et qui est son pouvoir fait que pour une verte et un rouge tu gagneras un jeton de relance et un point de victoire voilà c'est ça donc tu prends ces trois dés qui sont associés je te laisse les mettre dans ton dans ton bac donc là je mets ici et là j'hésite parce que Chiku il aime bien avoir des dés en fait il aime bien avoir des dés donc c'est pour ça j'hésite soit à lui enlever cette carte ou soit celle-ci parce qu'il a du coup des gouttes d'eau et ça peut être facile pour lui de les obtenir en effet parce que je joue les dés bleus voilà donc du coup je suis un peu voilà je sais pas trop quoi faire je pense que je vais quand même t'enlever celui-là très bien donc là celui-ci est enlevé alors vous voyez que les dés on ne les bouge pas donc là celui-ci part dans la défaut parce que les dés seront remis en jeu au tour suivant alors du coup moi je n'ai plus que le choix entre trois compagnons en effet du coup là vu ce qui vient de se passer j'ai celui-ci qui m'apporte un dés supplémentaire par contre j'ai pas trop de combinaison mais il m'apporte un dés je pourrais pas mal combiner avec lui quand même ça peut être intéressant mais il y a celui-ci qui m'apporte les nuages qui rapporte les petits pas qui est pas mal aussi parce que les petits pas c'est très important par contre il me donne moins 5 voilà c'est ça moins 5 donc il a un gros désavantage il faut vite le rentabiliser sinon c'est pas énorme et l'autre il est pas mal aussi mais 4 points de victoire de rouge j'ai pas trop de dés rouges luciole tout ça c'est pas très intéressant donc je pense que je vais prendre en effet le dé tu vois donc j'avais raison donc je vais prendre et si tu si j'avais si j'avais détruit celle-ci tu aurais pris celle-là il y a de grandes chances en effet donc je vais prendre celui-ci donc du coup grâce à lui je gagne un dé bleu clair pas bleu foncé en plus donc maintenant moi j'ai 3 dés et puis évidemment je gagne aussi le dé qui lui était associé les deux autres sont supprimés et donc là on va lancer nos dés alors c'est parti alors j'ai deux nuages un orange et deux flammes alors c'est un jeu qui se joue en simultané sur cette phase-là donc moi j'ai deux phases d'eau un nuage et une flamme alors j'ai deux jetons relance alors les jetons hauts j'ai une combinaison hauts nuages donc ça ça me plaît plutôt parce que j'ai déjà gagné un truc j'aurais préféré que celui-ci soit un nuage pour gagner deux fois la combinaison maintenant gâcher directement le jeton de relance pour juste un dé je pense pas que ça vaille le coup donc je vais garder directement cette combinaison-là et puis moi du coup à part ça je peux rien faire parce que j'ai pas de jetons de relance oui tout à fait si tu veux avoir un jeton de relance tu peux reculer pour gagner par contre je te mets tes dés ici s'il te plaît ah oui pardon donc du coup comme je disais un orange deux nuages et deux feu enfin deux flammes alors est-ce que tu souhaites utiliser des jetons de relance je vais utiliser du coup oui je vais utiliser celui-là donc tu recules tu recules à la case la plus proche où il y a un jeton de relance donc juste de un point tu peux relancer jusqu'à deux dés donc voilà je jette deux dés et ben je vais c'est parfait vraiment c'est parfait alors du coup j'ai deux oranges donc ça va me permettre d'avoir deux petits pas très bien donc je te laisse prendre un jeton de petits pas donc du coup ce qui est pratique c'est plus économique donc là il y a un petit pas et là si on le retourne il y en a deux donc là je mets directement sur la phase 2 à toi du coup donc voilà là tu as fait ton pouvoir il n'y a rien d'autre qui s'active puisque tu n'as pas de plantes alors ben moi c'est très simple j'ai ici ce pouvoir là qui s'active donc je gagne un jeton de relance que tu pourras me passer s'il te plaît et trois points de victoire voilà ensuite là on passe à la phase de déplacement sur le plateau donc là vous voyez qu'on ne relance pas nos dés on va les garder donc Gaëlou si il me plaît je te laisse te déplacer en premier et ben du coup moi je vais faire pour deux je vais aller là très bien et moi pour une flamme je vais aller là je ne vais pas aller plus loin pour l'instant voilà là c'est la fin de la phase alors maintenant on récupère nos gros dés qu'on remet dans notre stock qu'est-ce qu'il y a ? j'ai une idée là donc du coup je peux enlever un petit pas oui pour aller ici oui très bien j'ai ma goutte d'eau oui j'enlève un petit pas oui et je vais là tout à fait et donc du coup je gagne une estiole et tu mets ton corpement ici exactement donc à la fin de la partie Gaëlou si il me plaît marquera 5 points si son corpement est ici très bien donc comme je disais là c'est la fin de la phase donc là on récupère nos petits dés on les laisse sur la couleur qu'on a obtenu et on les remet donc la chose particulière qui se passe vous voyez qu'ici c'est vide quand c'est vide on met toujours un jeton petit pas en récompense et nos gros dés on les garde donc moi par exemple mon gros dés que j'ai gagné je le garde pour l'instant puisque lui n'est pas mort et donc là on va refaire un nouveau tirage mais du coup c'est à Chico de commencer cette fois-ci tout à fait je deviens le premier joueur donc suivant la carte que je pense comme je disais au début qu'il va prendre plein de dés là en effet je me retrouve dans une situation où il y a un endroit qui va me permettre de gagner 5 dés bah tiens par contre par exemple le compagnon qui vient de sortir n'est pas du tout intéressant pour moi puisque du coup pour 2 gouttes d'eau il va mourir et ce n'est pas du tout mon but donc voilà par exemple une situation qui n'est pas forcément propice à que je prenne ses dés finalement on va voir donc là j'ai un corbeau qui est sorti c'est K qui permet lui de sortir de mettre en jeu le dé noir donc on va le mettre sur lui si jamais quelqu'un le prend donc qu'est-ce qui se passe si jamais quelqu'un le prend le dé noir rentre en jeu le dé noir qu'est-ce que c'est c'est un dé un peu maléfique on va le lancer comme n'importe quel dé donc là par exemple j'ai obtenu la roche et on le mettra dans sa zone si jamais on prend le compagnon où il a sa zone on prendra le dé noir avec et on le lancera le dé noir qu'est-ce que ça fait sur le symbole qu'on tombe ça va annuler tous ses symboles donc par exemple si je tombe sur un nuage tous mes symboles nuages sont annulés évidemment une fois qu'on l'a joué on le replacera comme n'importe quel petit dé donc du coup le dé noir n'est pas forcément pris souvent celui qui possède K lui est immunisé au dé noir si jamais il prend le compagnon où il a le dé noir il relance le dé noir et le remet sur le plateau autre part voilà sinon on a obtenu ici donc deux lucioles de manière permanente on en a un autre qui nous apportera un dé bleu ici par exemple si on ne fait pas de bleu pas de vert on marque des points de victoire et ceux-là ce sont plutôt des compagnons qui marquent beaucoup de points de victoire en fin de partie 6 et 5 par contre en effet s'il y a une combinaison qu'on fait il meurt c'est pas ce qu'il y a de plus agréable en effet du coup tu commences et du coup je vais commencer du coup je n'ai pas grand chose d'intéressant ouais donc moi ce que je vais faire je vais prendre celui-là celui-là qui me rapportera un dé bleu qui pourra m'être intéressant je pense pour ma partie voilà plus deux petits dés qui sont en plus les deux dés qui m'intéressent puisque c'est un dé bleu et un dé nuage donc normalement avec cette combinaison je devrais avoir pas mal de ce pouvoir-là et donc là je peux enlever un compagnon alors je pourrais enlever celui-ci en disant comme ça il ne prendra pas ses 5 dés mais en fait ça ne fera que retarder la manche puisque je sais qu'au prochain tour Gaillou Simpli commencera et elle pourra avoir potentiellement un compagnon encore plus intéressant que celui-ci donc ce n'est pas celui-ci que je vais enlever moi je vais plutôt enlever ben en fait je pourrais être sûr de ne pas être embêté je pense que je vais juste enlever le dé noir parce que les os de toute manière ne sont pas ce qui est le plus intéressant pour moi donc voilà donc je défausse le dé noir comme ça le dé noir ne rentrera pas en jeu donc moi je prends celui-ci du coup deux lichelles permanentes encore et un petit pas en récompense si je ne fais ouais merci donc si je ne fais pas de vert ou pas de bleu et ben j'ai quatre points de victoire voilà et donc là ces deux-là sont défaussés et ne sont pas pris et Gaillou Simpli pense qu'au prochain tour elle aura peut-être un pouvoir plus intéressant avec tous ses dés exactement donc là c'est parti phase de lancement alors là par exemple je pense que je vais utiliser des jetons de relance parce que là j'ai une combinaison intéressante et le reste ne m'intéresse pas trop à la limite la flamme je vais la garder parce que ça me permettra d'avancer sur le plateau et le reste ne m'intéresse vraiment pas donc je vais utiliser un jeton de relance et je relance 2 dés donc je vais garder je vais garder un truc comme ça bon c'est vraiment parce que je dois en garder un de toute manière et je relance ces 2 dés pour l'instant donc là j'ai obtenu une goutte d'eau et une autre plante donc la goutte d'eau ça m'intéresse donc là maintenant j'aimerais bien avoir un nuage pour avoir un deuxième pouvoir donc ce que je vais faire je vais relancer de nouveau ces 2 dés en jetant un jeton relance bien et donc là j'ai obtenu un nuage donc là j'ai deux fois ma combinaison une autre goutte d'eau qui ne servira pas à grand chose et la flamme qui me servira d'avancer je pense on va faire ça ça ne me paraît pas trop mal moi c'est bon je valide ça Gaëlou Simpli est-ce que tu relances quelque chose ou tu gardes ça ? moi j'hésite parce que du coup là je ne peux pas le faire là non plus là je peux avoir un petit pas mais en revanche sur le plateau je n'ai pas de verre et j'ai une goutte d'eau donc du coup ça veut dire que je pourrais avancer jusque là et si je dois relancer je dois encore reculer de 2 cases donc du coup c'est pas vraiment tip top mais quand même c'est mieux de le faire maintenant parce qu'après c'est beaucoup plus espacé je vais laisser comme ça je vais laisser comme ça alors les pouvoirs s'activent donc moi j'en ai qu'un seul il n'y a qu'elle qui s'active puisque les deux autres il fallait 3 verres pour qu'ils meurent ou 3 rouges pour qu'ils meurent parce que je ne le suis surtout pas d'ailleurs donc il ne se passe rien donc elle je l'active 2 fois son pouvoir par contre parce que j'ai 2 fois la combinaison donc je marque 6 points de victoire 1, 2, 3, 4, 5, 6 et donc je gagne 2 jetons de relance c'est pour ça que c'était intéressant que je gagne ceci puisque je viens de regagner en fait les 2 jetons de relance que j'ai dépensé Gaël ou Simpli ? moi j'ai juste ma roche que je reprends donc ça me fait un petit pas supplémentaire voilà très bien et donc moi pour le plateau j'ai une flamme je pourrais avancer ici et moi du coup comme je disais tout à l'heure j'ai pas de verre et j'ai une goutte d'eau donc je reste là très bien donc les petits dés sont remis donc là moi j'ai une goutte d'eau ici et ici donc ici et ici on va mettre des petits pas Gaël ou Simpli passe première joueuse voilà et là et je révèle des nouvelles cartes on va avoir des bonnes cartes quelle est la question de maths alors donc là il y a plusieurs choses qui sont sorties que je vais expliquer celui-ci nous donne un jeton de relance de manière permanente c'est à dire qu'à chaque début de tour on peut utiliser un jeton de relance sans dépenser il est ici c'est un jeton de relance de manière permanente ici là quand on a ce système là ça veut dire qu'il nous faut trois couleurs identiques pour déclencher son pouvoir donc là pour trois couleurs identiques on marquerait quatre points de victoire enfin celui-ci donc c'est le deuxième particulier c'est celui qui permet de lancer les sortilèges comment ça se passe quand on le prend il s'active avec nous il a un moins un si on arrive à activer son pouvoir donc à obtenir deux flammes on déclenche son effet donc premièrement il meurt et deuxièmement il va lancer un sortilège sur les adversaires sortilège c'est quoi c'est ceci donc si par exemple Gaillelou Simpil le prend et qu'elle arrive à l'activer elle lancera un sortilège qui si une combinaison arrive par exemple ils vont me dire si vous faites trois rouges vous perdez cinq points de victoire voilà c'est un sortilège qui s'active dès qu'il est activé et bien c'est fini on lui se met à la poubelle voilà donc Gaillelou Simpil je te laisse choisir un compagnon en fait je ne sais pas après lequel je t'enlève déjà prends celui que tu veux prendre celui-là il n'est pas mal parce qu'il y a un jeton de relance permanent jusqu'à temps qu'il meurt moi j'ai besoin de faire soit une feuille soit pas forcément un peu voilà alors mais si je prends celui-là quand même il est intéressant mais je prends un petit pas et je me retrouve encore avec deux dés donc c'est toujours mon problème les dés mais bon ce que je vais faire du coup pour avoir un dés très bien tu le prends mets-le dans ta collection mets tes dés dans ton stock et donc je te retire c'est du bleu je te retire celui-là très bien donc moi par défaut celui qui est le plus intéressant qui m'apporte des dés qui vont potentiellement m'intéresser ça va être lui donc je vais prendre celui-ci qui m'apporte en plus une huissiole de manière permanente et puis si je fais des oranges il m'apportera des points de victoire et du coup tu allais prendre quoi toi ? je ne sais pas je ne réfléchis pas ce que je vais prendre tant que ce n'était pas à moi de jouer en fait et donc là c'est parti on lance nos dés allez c'est parti alors donc là je suis content j'ai une combinaison goutte d'eau et nuage j'ai un nuage donc il me manque une goutte d'eau j'ai ma flamme que j'ai besoin je vais la garder parce que je veux me déplacer sur le plateau j'ai la goutte d'eau je pourrais aller là il me manquerait les petits pas pour l'instant je n'ai aucun moyen de gagner des petits pas moi donc il faudra que j'aille en chercher et j'ai deux plantes qui ne m'intéressent pas du tout donc je vais utiliser un jeton de relance raté pour essayer d'avoir une goutte d'eau surtout de nuage c'est pas du tout ce que je veux pas du tout du tout ce que je veux par contre ce que je vais faire pour augmenter mes chances je vais garder ce jeton de nuage du coup et je vais relancer de nouveau ces deux là et on va essayer d'avoir une goutte d'eau et bien là je crois que le jeu n'est pas avec moi on va faire une dernière fois finalement j'aurais dû utiliser les trois on va faire une dernière fois pour essayer de l'avoir parce que ce serait vraiment dommage qu'on ne l'ait pas voilà c'est bon hop voilà ça m'a coûté un peu plus cher que ce que ça va me rapporter en jeton de relance mais bon c'est pas grave alors moi je décide encore de reculer parce que sinon après je ne peux plus rien faire hop voilà donc je rejette je jette par un moment c'est de là super moi je veux du rouge je n'ai pas eu de rouge encore très bien et bien je te laisse expliquer tes points du coup je ne peux avoir encore que deux petits pas et bien prends deux petits pas en effet l'autre il te faut un vert et un rouge ça ne s'active pas il te faut les pas de vert ou pas d'eau tu as fait un vert et de l'eau en fait et l'autre il te fallait deux flammes pour relancer son pouvoir mais je n'ai pas eu tu n'as pas eu de flammes parce que je voulais faire ça parce qu'il est hyper intéressant quand même moi j'ai lui qui s'active deux fois encore une fois donc je gagne deux jetons de relance deux et je marque six points de victoire deux trois quatre cinq six et je n'ai rien d'autre qui s'active parce que je n'ai pas trois verts pas trois rouges et je n'ai pas fait d'orange donc maintenant le plateau donc Gailou Simpli je t'en prie alors du coup oh non je regarde donc là si je fais ça j'en ai un parce que là je voulais partir j'ai un bleu j'ai pas de rouge j'ai un nuage ensuite je m'enlève un petit pas tac tac je peux dire que ah bah non je pourrais pas je pourrais pas arriver ici bon je vais quand même du coup faire ça donc je passe par là j'ai une petite goutte d'eau ensuite non pardon excusez-moi toujours être ferme c'était là ouais donc un, deux donc j'utilise ces deux gouttes d'eau ouais même si je passe par là je suis obligée de me défausser ah bah oui pour rentrer il faut un petit pas je m'enlève ensuite bah non je pourrais pas bah là de l'eau t'en as plus ouais t'as utilisé tes deux gouttes on va bien les mettre de côté parce que sinon on va s'y perdre ouais donc un petit pas oui j'ai pas de rouge j'ai un nuage et je vais m'arrêter là très bien et bah moi je vais juste faire un rouge et un bleu et je n'irai pas plus loin puisque je n'ai pas de petits pas pour pénétrer dans le village du coup maintenant hop on remet les dés tout à fait donc le fait que Geju Simply ait pris ça permet un peu plus de remettre les dés bon là il n'y en a pas dans les flammes donc un petit pas pour les flammes donc là vous voyez qu'on se retrouve dans une situation on va prendre des dés et des petits pas en récompense tiens pour me le voir alors moi j'aurais eu besoin de petits pas malheureusement j'ai aucun qui me donne des petits pas donc ça c'est fort d'hommage pour moi je sais que je serai bloqué à ce tour encore et bon c'est pas grave on attendra donc là celui-ci pas de nuages pas de nuages pas de flammes clairement ça ne m'intéresse pas alors j'ai deux qui me donnent des dés supplémentaires alors le dés vert et le dés rouge ne sont pas forcément les dés qui m'intéressent le plus donc je vais prendre un qui peut me donner une combinaison intéressante et qui m'apporte pas mal de dés je pense que je vais prendre lui qui me donne des jetons de relance donc qui me permettra encore de pouvoir faire des choses et puis pour chaque verre je pourrais gagner des points donc potentiellement il sera pratique et donc je vais d'abord en supprimer ah oui pardon donc attention à ce que tu enlèves bah moi je pense que je vais enlever là il t'apporte des dés rouges tu cherches du rouge je crois depuis un moment donc je vais enlever lui ça me sert à rien ça marche pas avec le mien du coup je vais prendre celui-ci très bien donc une goutte d'eau et une roche ça me fait gagner une usiole et deux points de victoire donc on les et les deux dés prends tes deux dés là c'est fait ah oui mon petit pas excuse moi voilà c'est ça que je voulais dire d'ailleurs je vais me rendre compte que j'aurais pu gagner mon petit pas en effet si j'avais pris un compagnon avec le petit pas bon là j'ai plein de dés on va voir ce que ça donne et oups ça glisse une blague impossible à faire mes flammes voilà voilà alors on va décider bon moi alors ça je suis content la nuage je suis content l'orange je suis plutôt content ça me rapporte des points deux verts ça me va aussi par contre ces deux nuages me vont pas je cherche une goutte d'eau supplémentaire pour marquer des points il faut pas que j'ai de verts mais bon d'ailleurs j'ai deux jetons relance donc on devrait pouvoir s'en sortir donc je vais jeter un premier jeton relance et relancer ces deux dés alors super j'ai eu mon eau beaucoup moins bien j'ai eu un troisième verre ce qui fait que lui il mourrait donc je ne veux pas qu'il meure je pense pas que ça soit intéressant même si lui donne un jeton relance donc je vais donner mon dernier jeton relance pour relancer en espérant ne pas tomber sur du vert je vais quand même relancer lui par contre qui potentiellement peut donner un orange qui me plairait plus orange ah ça veut la chance parfait et là on est très bien est-ce que tu fais quelque chose ou c'est bon ? moi je laisse comme ça alors donc là j'ai plusieurs combinaisons qui s'activent donc d'abord celle de mon aventurier donc deux fois encore donc je gagne six points de victoire 1, 2, 3, 4, 5, 6 et deux jetons relance donc là j'ai pas trois verres tout va bien j'ai pas trois rouges tout va bien ensuite par orange je marque un point de victoire donc j'ai deux oranges donc je marque deux points de victoire et ensuite par verre je marque un point de victoire donc ça fait 1, 2 et je gagne un jeton de relance donc comme j'ai deux verres je gagne deux jetons de relance ce qui fait que j'ai quatre jetons de relance maintenant à toi Gaëlou Simpli ? moi j'aurais dû reculer alors du coup j'ai deux rouges donc du coup deux petits pas et c'est tout ? un autre s'active ? et c'est tout ? ah oui parce que pas de verre tu en as ? en fait j'aurais dû enlever celui-là j'aurais dû recommencer pour éviter d'avoir ça et en fait tu vois ça m'aurait fait reculer de deux mais regagner de quatre donc j'aurais dû faire ça donc voilà autant j'aurais eu un bleu et un vert donc voilà mais bon et bien moi donc sur le plateau c'est pas compliqué je bouge pas j'ai pas de petits pas pour pénétrer ben moi je bouge du coup j'ai mon nuage ensuite j'ai pas de bleu donc tu gagnes une usiole parce que tu traverses le plateau ici donc je la retourne j'ai deux roches et j'enlève trois petits pas alors attention tu passes par là ici moins cinq points de victoire un deux trois quatre cinq il y a deux zones qui sont en effet négatif ici moins cinq points de victoire ici on perd un personnage qui meurt et ici on perd un personnage qui meurt et donc du coup hop je vais là non 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 tu peux pas rentrer il faut te payer trois petits pas pour rentrer ben c'est ce que j'ai fait tu les as payé pardon j'ai pas vu excuse moi et donc ben c'est très bien tu es là-bas donc en effet là du coup tu as ton campement déjà à 20 alors qu'on est quand mieux de partir j'avais quatre donc là maintenant vu qu'elle a atteint le campement le plus intéressant son but ça va être juste de se déplacer sur la carte pour essayer de récupérer des bonus on a mis des trucs quoi voilà ok toi toi tu bouges pas du coup donc là j'ai mes deux plantes oups j'ai fait tomber le dé j'avais deux plantes ici non pas je t'ai abusé j'ai jamais fait de flammes c'est parti et un orange et donc là les flammes ici deux petits pas et donc là on passe aux cartes B donc qui ont des pouvoirs un peu plus intéressants voilà et c'est à Guilou Simpi de jouer de commencer ouais ouais donc là hop si je fais trois c'est six toi tu es potentiellement tu peux éventuellement prendre celui-là voilà ça pourrait s'intéresser celui-ci pour avoir les dés toi donc là deux verts c'est l'habitude et là c'est quoi je prends celui-là tu prends un dé que tu veux parmi ceux restants donc ceux restants il reste le rouge le vert et l'orange euh moi j'ai quoi j'ai l'orange ce qui me fait rapporter des dents là c'est compliqué quand même enfin c'est compliqué je vais prendre celui-là celui-là très bien et tu gagnes 3,4,5,6 et donc tu gagnes deux petits pas ah oui c'est vrai et donc je te laisse m'en enlever un alors euh alors toi il y a 3 qui peut t'intéresser oui oui il y a plein qui m'intéressent là donc soit tu prends un dé de ce que tu veux donc il reste voilà là donc ça éventuellement pour les 4d et le petit pas et celui-ci pour les 3 même alors que tu as déjà euh tu as déjà 4d voilà tu as déjà 4d donc j'hésite quand même euh j'ai quand même euh t'enlevé lui très bien bah quoique non en fait je t'enlève euh je t'enlève euh je t'enlève lui très bien et bah je prends lui alors donc je prends lui pourquoi c'est vraiment pas pour l'aider pour le coup c'est pour avoir le petit pas qu'il me fallait pour pouvoir enfin avancer donc je le prends très clairement et en plus il m'apporte 2 lucioles ce qui est plutôt pas mal hop donc bah c'est parti c'est de la santé faussée et on lance alors ouh là il y a rien qui m'intéresse quasiment là alors si j'ai quand même ça bon ça va hein les deux plantes c'est plutôt intéressant j'ai de l'eau et pas d'eau orange donc j'active mon six points de victoire au final c'est pas trop mal je chercherai bien un petit nuage supplémentaire je chercherai bien un petit nuage supplémentaire quand même ce que je vais faire en fait je vais utiliser 3 jetons de relance pour obtenir ce que je veux hop j'utilise donc 3 jetons de relance et donc je vais obtenir un nuage donc celui-ci devient un nuage voilà donc je t'en prie qu'est-ce que tu as fait ? alors moi je bouge pas ça me va très bien donc je te laisse d'abord marquer tes points alors là j'ai un petit pas que je retourne bon là ça marche pas celui-ci ça marche du coup j'ai 4 points de victoire parce que tu n'as pas de vert pas de bleu exactement tu peux me le mettre c'est bon donc celui-ci ne marche pas non plus hop pas non plus et ça oui tu n'as pas de nuage donc tu marques les points 1, 2, 3, 4 ok déjà je reviens là-dessus alors en site moi mon aventurier donc je gagne 2 jetons de relance parce que j'ai mon pouvoir qui s'active 2 fois ici et ici et donc je marque 6 points de victoire 1, 2, 3, 4, 5, 6 ensuite lui j'ai 2 jetons verts donc je gagne encore 2 jetons de relance et je marque 1 point de victoire et lui j'ai une goutte d'eau et je n'ai pas d'eau orange donc je marque 6 points de victoire 1, 2, 3, 4, 5, 6 et puis voilà j'ai pas fait 3 verts j'ai pas fait 3 rouges donc tout va bien et j'ai pas fait d'eau orange donc lui il ne score pas sur le plateau Gaëlou tu bouges ou pas ? non ? et bien moi oui je vais bouger donc hop j'ai mon truc là très bien j'enlève un petit pas donc je vais là j'ai pas de verts et voilà c'est pas mal et puis et puis je relève un petit pas parce que j'ai pas celui là là j'ai un jeton de relance ça fait cher pour jetons de relance j'ai pas de nuages très bien par contre c'est mieux de bouger son personnage que sa maison tu attendais que je finisse ? son corps ne bouge pas alors ben moi je vais enlever un petit pas pour entrer ici déjà et je gagne une luciole alors je réfléchis est-ce que je m'arrête ou pas ? parce que j'ai quand même une bonne combinaison là où je peux pas mal avancer bon alors moi je peux pas tant qu'avancer que ça parce que je peux aller que jusque là parce qu'après il me faut pas de flammes et j'en ai eu donc euh non non je vais m'arrêter là c'est pas grave je mets mon petit camp ici pour l'instant je marque 5 points c'est très bien alors un nuage ici deux eaux ici une plante ici c'est à toi alors je te laisse mettre un petit pas ici un petit pas ici ah oui là tu choisis dans le cimetière c'est ça ? je vais expliquer donc en effet il y a ce personnage là si on fait un nuage il meurt et ça nous permet de récupérer un personnage dans le cimetière c'est un autre choix alors là c'est à moi de commencer alors celui-ci est pas mal du tout pour moi mais par contre il m'apporte pas de dés et là j'ai pas forcément envie d'avoir des petits pas je cherche à avoir des... il y a l'autre l'orange qui fonctionne bien puisqu'il me donne des petits pas l'autre 3 nuages 3 points de victoire c'est pas ce que j'ai de plus intéressant alors est-ce qu'il y a un personnage intéressant qui est mort qui m'intéressait ? je crois qu'il y en a un particulièrement qui m'intéressait que Gaëlou m'avait enlevé lui pour une eau il me donnait un petit pas il peut être intéressant et en plus lui il m'apporte 3 dés donc je vais prendre celui-ci tu m'enlèves lequel maintenant ? et je t'enlève celui-ci forcément puisque ça combat trop bien avec les oranges et comme tu joues les oranges je ne peux pas te le laisser moi je vais prendre celui-là je vais prendre celui-là donc 3 roches vous savez qu'il va mourir pour avoir un petit peu d'aider quand même hop et c'est parti oh là alors ça c'est bien pourri là on va t'y déjeuner je t'enlève là enfin les flammes j'en veux pas alors le vert c'est pas trop mal d'en avoir deux mais j'en veux pas plus on va potentiellement en garder un ce qu'on va faire on va relancer pour l'instant celui-là et celui-là et on va garder ces deux-là pour l'instant on va voir j'utilise un jeton de relance et je relance ces deux-là alors un troisième nuage qui me sert à rien et une flamme qui me sert à rien il me faut de l'eau donc je suis obligé de relancer pour bien finir par arriver voilà donc là ça c'est bon c'est validé donc j'ai de nouveau trois plantes que je ne veux surtout pas donc là je vais garder ces deux-là et je vais relancer ces deux-là d'autant plus que j'essaye d'avoir une petite goutte d'eau en plus ça serait pas mal et ben j'en ai deux moi j'utilise du coup mon jeton de relance pour relancer mes deux dés parce que je cherche ma petite roche orange bien sûr ça marche complètement alors après stratégiquement parlant c'est mieux de relancer les dés orange si tu cherches du orange ouais c'est vrai que j'aurais pu enlever un deux ouais c'est vrai j'en ai marre de reculer et que je gagne rien tu vois mais bon du coup du coup du coup bah ce que je vais faire je vais reculer quand j'en suis et je vais rejeter cela s'il vous plait c'est une blague regarde ah oui mais c'est le hasard en plus là c'était trop bien parce que je n'avais pas de nuages c'est toi qui vois si je recule déjà à l'âge 2 sur je ne mets pas celui-là là je peux éventuellement avoir celui-ci et te donner un sortilège de 2 de 2 allez hein tu me recules de 2 bien sûr il m'en faut au moins un quoi et bah écoute je te conseille d'arrêter là ah ouais ouais je vais arrêter parce que c'est le même tirage c'est le hasard des fois la chance n'est pas avec nous alors donc là moi je marque des points donc là je marque 6 points encore 1,2,3,4,5,6 et je marque 2 jetons de relance hop ensuite j'ai 2 plantes donc je marque 2 points 1,2 et 2 jetons de relance alors du orange j'en ai pas justement ça tombe bien un bleu et un orange c'est ce que j'ai un bleu et pas d'orange donc je marque 6 points 3,4,5,6 et donc j'ai un nuage donc j'active lui donc il meurt et je vais aller chercher un compagnon qui va s'activer dès ce tour et donc vous savez celui que je vais aller chercher puisque je l'ai déjà dit je vais aller chercher celui qui me rapporte des petits pas pour l'eau donc je vais aller chercher lui et donc du coup j'ai 3 eaux et donc lui par eau il me fait gagner un petit pas donc du coup je gagne 3 petits pas hop à toi et bien bien sûr moi je peux faire que 1,1 combinaison donc c'est top je suis ravie un jeton de relance et un point un point le reste ne s'active pas ? non ça ne s'active pas en effet parce que tu n'as pas de plantes tu en as bien sûr j'ai fait un nuage là je cherchais ça oh putain ça m'énerve ah c'est le jeu hein allez donc je mets les nuages ici et ici ne vous inquiétez pas je ne suis pas du tout mauvaise joueuse allez ça sera à toi de commencer il reste encore 1 c'est ça ? il doit rester 1 ou 2 tours oui 2 ouais celui-là il y a une autre ouais je pense que là c'est l'avant dernier tour en effet c'est ça parce que j'ai 1,2,3,4,5,6 j'en ai tué un 7 et c'est jusqu'à 8 je crois que j'ai dit 7 en début de partie mais c'est 8 6 c'est ça donc c'est 8 compagnons maximum qu'on peut avoir et je t'en prie tu peux commencer il faut quand même que je regarde bien les cartes voilà il ne me reste que 2 alors si je fais ça ça combaterait bien avec celui-là en fait celui-là il faut aller faire les flammes en effet mais il combater bien et en plus il te donne un jeton de relance voilà c'est ça permanent bah après si tu fais cette combinaison il mourra bah lui aussi hein il meurt là un nuage un point et là deux nuages il meurt tout simplement mais il apporte 5 points si il reste en vie donc en fait je vais prendre lui très bien donc tu prends ces 4D et lequel tu m'enlèves alors toi je viens de me rendre compte qu'au tour d'avant on a oublié de se déplacer moi je ne pouvais pas bah moi je pouvais je pouvais aller là là et j'avais mes deux nuages je pouvais aller jusque là parce qu'évidemment j'avais de l'eau tu n'avais que deux nuages ? je n'en avais plus que deux même ah oui ? en fait j'avais mon eau j'avais mon verre tu en avais 3 deux nuages oui c'est ça donc j'avais mon eau j'avais mon verre je n'avais pas de rouge et j'avais mes deux nuages donc j'avais prévu d'aller là moi en fait je n'avais pas prévu d'aller plus loin si tu as du bleu et bien tu ne pouvais pas aller là voilà exactement c'est pour ça que je m'arrêtais là je ne pouvais pas aller plus loin donc je te laisse voir celui que tu m'enlèves je ne pense pas que celui-là il te rapporte deux petits pas celui-ci il était susceptible du coup d'en faire après l'inconvénient après il rapporte plus de points vivants que morts c'est pas celui-là que je t'enlève c'est pas celui-là que je me serai enlevé moi je prends celui-ci tous les jours puisque évidemment je fais des nuages Donc un nuage, un point de victoire En plus il en vaut 3 et il me rapporte 3 dés C'est clairement celui-là que Gaëlou aurait dû m'enlever je pense Donc là je prends celui-ci Et on est parti Alors là j'ai fait du orange Beaucoup d'oranges Donc là on va les garder On va garder les oranges qu'on a fait J'ai un gout d'eau et un nuage C'est pas mal Et j'ai deux flammes que je ne veux pas du tout Donc je vais relancer Un nuage Alors un orange Est-ce que ça m'intéresse ? Je vais utiliser 3 jetons de relance Pour transformer mon orange en eau C'est bon pour moi Moi je réfléchis Donc du coup je vais relancer Avec mon jetons de relance Permanent Tu peux montrer la carte ? Ouais Celui-là C'est ici pardon Donc je lance un dé Un dé c'est beaucoup de chance Ouais bon ça va C'est bon pour toi ? Ouais Alors je te laisse mettre tes dé Ici Alors je te laisse expliquer Donc moi j'ai trois roches Donc là je gagne trois petits pas Un Deux trois Donc ok Celui-là j'ai une feuille Et une flamme Du coup j'ai un jetons de relance Et j'avance de un Celui-là Bah je l'ai Donc c'est bon Celui-là Tac Lui Du coup Ça me fait Une le siol Et deux points de victoire Tu m'avances peut-être ? Bien sûr Tac Là ça marche pas Et là ça marche pas Voilà Donc ça va encore Alors moi Le pouvoir de mon aventurier Alors on va commencer ici Par nuage Un point de victoire Donc j'en marque deux Ensuite ici J'ai deux fois la combinaison Bleu-nuage Donc je marque Six points de victoire Un Deux Trois Quatre Cinq Six Et deux jetons de relance Ensuite Trois verts Il meurt J'ai pas trois verts Trois rouges Il meurt J'ai pas trois rouges Ensuite lui Par bleu Par bleu Je gagne un petit pas Donc je gagne deux petits pas Lui par orange Un point de victoire Donc je marque trois points Un Deux Trois Par vert J'en ai pas Et la bleue J'ai mais il fallait pas d'orange J'ai de l'orange Donc je marque pas de point Donc voilà Moi je vais me déplacer Donc je t'essaie d'abord voir Non tu bouges pas Très bien Alors moi je vais me déplacer Donc je vais aller Ici Et il me fallait pas d'eau Donc évidemment Je m'enlève un petit pas Pour aller ici Et je gagne une luciole Je passe à deux Voilà Ensuite j'ai deux oranges Donc je fais un Deux Et je me défausse de trois petits pas Donc je défausse de ça Et j'en mets plus qu'un Et j'arrive ici Donc je suis passé par là Donc je perds cinq points de victoire Un Deux Trois Quatre Cinq Tu t'as enlevé du coup trois petits pas Oui Il me reste plus qu'un Et donc ma nouvelle maison Est aussi là-bas Hop Maintenant on met les dés Ouais Donc une flamme Deux Et un bleu Un petit pas Et donc c'est le dernier tour Et c'est en plus Ton tour à toit Alors lui par haut Trois points de victoire C'est pas mal du tout Par contre il n'y a pas Beaucoup de dés Alors que celui-ci Un nuage Un truc C'est beaucoup mieux pour moi En plus il m'apporte deux petits pas Donc je prends celui-là Je vais venir mettre ici Je sais pas si on voit bien Tous mes personnages Moi on les voit pas Ouais mais pourquoi je les mets pas comme ça Et ensuite Qu'est-ce que je vais enlever A Gaïlou Simpli De toute manière Pas de rouge Ça s'en fiche Les rouges Ça fait gagner des usiol Les petits pas Je suis pas sûr que ça intéresse Plus que ça Bon je vais enlever là Où il y a le plus de dés Donc Celui-ci Il a deux os Elle perd moins deux Il vaut cinq points Et celui-ci de l'usiol C'est à peu près Qui je kiffe Allez j'enlève lui Hop Vas-y C'est pas fameux Ce que tu me laisses C'est le but Si je fais du bleu Bah écoute Trois points Un moins deux Il faut pas de bleu Bah si je fais du bleu Non Bah je vais prendre lui Bah je vais prendre lui du coup Si je fais deux gouttes d'eau Il me fait moins deux Mais au moins j'ai deux dés Allez C'est le dernier lancé Alors des flammes Ça c'est sûr Ça sera relancé Ça c'est la meilleure combinaison Que je veux Nuages Et ça je garde aussi Trois plantes Il meurt en plus Donc il faut clairement Que je relance Bon on va essayer de relancer Au moins ces deux là Et puis après on verra Si j'utilise trois Je tourne relance ou pas Deux bleus Alors ça c'est bien Un bleu là J'aimerais bien avoir Un deuxième orange Pour comboter avec celui là Du coup Parce qu'après tout le reste Marche très bien Alors moi ce que je vais faire Vu que c'est le dernier tour J'ai mon jeton de relance Plus deux Hop Et comme ça je choisis Quelle Quelle face Quelle face Et ce sera le rouge Comme ça il clame Et moi je vais utiliser Mes trois jetons de relance aussi Et je vais transformer Une goutte d'eau Me rapporte Quoi juste un petit pas Ça c'est un jeton d'orange C'est la même chose En fait au final Donc ça n'a pas d'influence Et je vais transformer La goutte d'eau En orange Hop Voilà Alors là je vais pas mal scorer Dans l'ordre Là par nuage Je marque un point de victoire Donc je marque deux Un, deux Ensuite Par nuage et goutte d'eau Je marque un jeton de relance Et trois points de victoire Donc je l'ai deux fois Je marque six Un, deux, trois, quatre, cinq, six Je prends pas les jetons de relance Parce que c'est le dernier tour Et les jetons de relance Rapportent pas de points Trois verts Ils meurent J'ai pas Trois rouges Ils meurent J'ai pas Un bleu Et pas d'orange J'ai des oranges Donc ça marche pas Par vert Un jeton de relance Et un point de victoire Donc j'ai deux verts Donc je marque deux points de victoire Un, deux Par orange Je marque un point de victoire Donc je marque deux Par bleu Je marque un petit pas Donc je marque deux petits pas Et enfin donc Par nuage et par orange Je marque cinq points Donc je l'ai deux fois Donc je marque dix Quatre-vingt-dix Rien que ça Rien que ça Alors c'est la partie la plus Voilà C'est bon ? Oui, oui, à toi Alors je marque deux petits pas Je marque deux petits pas Donc grâce à ça Ça j'ai pas la combi Ça j'ai du coup Je marque quatre points de victoire Donc il y a trois, quatre J'ai deux rouges Donc ils meurent Tu m'envoies un sortilège Qui ne sert à rien Puisque je ne ferai pas De combinaison à ce tour Donc du coup Mais au moins je pars pas moins On peut juste montrer A quoi ressemblait J'ai ton sortilège Donc là par exemple Deux oranges Ça m'aurait fait Moins trois petits pas Voilà Donc là tu l'aurais fait Oui je l'aurais fait Si je l'avais eu Un tour du plus Donc j'ai pas de bleu Pas de nuage Donc un, deux, trois, quatre Ensuite ça Ça marche pas Et là du coup J'ai deux flammes aussi Donc ça c'est bien joué Voilà C'est ça Et donc j'ai six points de victoire Donc elle le tue Et elle marque six points de victoire Trois, quatre, cinq, six Et ensuite c'est tout Très bien Donc là c'est la fin de la partie Donc maintenant Nous allons faire le décompte des points Donc maintenant On va commencer Dans l'ordre On va compter nos cartes Donc moi j'ai Trois, quatre, cinq Moins deux Ce qui me fait trois Moins deux Ce qui me fait un Donc j'avance de un Gaëlou Alors moi Tac, tac Deux, quatre et cinq Non beaucoup plus que ça Neuf, onze Plus encore Neuf, dix, onze Plus trois, quatorze Quatorze Un, deux, trois Quatre, cinq, six Sept, huit Quatorze Quatorze Ensuite Le bonus des Lucioles Alors est-ce qu'on a Autant ou plus Que de personnages Alors moi j'ai Un, deux, trois Quatre, cinq Six, sept Lucioles Et j'ai Un, deux, trois Quatre, cinq Six, sept Huit Huit Donc je n'ai pas mon bonus Oui parce que moi J'ai tous mes compagnons Donc J'en ai tué un tout à l'heure Mais je l'ai récupéré Voilà Donc du coup Là je perds le bonus de dix Toi tu l'as ? Oui moi c'est bon Donc tu marques Dix points Du coup j'ai un, deux, trois, quatre Cinq Six, sept, huit Et j'en ai enlevé deux Deux cartes Un, deux, trois Quatre, cinq, six Voilà Donc j'ai dix points Voilà c'est ça Donc tu as beaucoup plus de Lucioles Largement T'en as huit Pour six Donc c'est bon Il en fallait autant ou plus Bon ça se joue à une J'aurais pu essayer de gratter une Luciole quelque part Mais J'aurais pu me déplacer Non je ne pouvais pas me déplacer Enfin j'aurais pu la récupérer potentiellement en marque Bon C'est vrai qu'on ne s'est pas déplacé au dernier tour Mais moi je n'avais rien à y gagner J'aurais pu récupérer la Luciole potentiellement En repassant par là Mais c'était pas rentable Je perdais cinq points de victoire Je perdais un petit pas Je pense que niveau rentabilité Je n'y étais pas forcément Ensuite Une fois qu'on a fait ça Nos maisons Donc on marque tous les deux 20 points supplémentaires Donc moi je suis à 91 101 111 69 Ensuite Nos petits pas Donc moi j'en ai 4 4, 5, 6, 7 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Et puis voilà C'est la fin de la partie Donc score final Donc score final 115 à 76 C'est donc une victoire de Chico A chaque fois je faisais plus Je suis dégoûtée Mon tirage il est aimé Pas de chance C'est comme ça Ça arrive Donc voilà Personnellement ce jeu C'est un gros coup de cœur Je ne vous ai pas bien montré C'est vrai qu'on ne voit pas bien Mais vous verrez que Les cartes sont magnifiques Des deux côtés Là vous voyez que c'est un petit peu en relief Tout est un peu en relief L'iconographie est magnifique Aussi une petite chose à savoir C'est que le plateau est double Donc qu'est-ce que ça veut dire C'est que de l'autre côté Il y a le côté bateau Donc on peut jouer avec des petits bateaux Qu'on vient placer C'est une autre stratégie On va se déplacer On va devoir placer nos bateaux A des endroits pour marquer des points Voilà Ça permet un peu de faire la jouabilité Voilà Bon bah écoutez J'espère que cette partie vous a plu Et puis je vous dis à la prochaine Pour des prochaines vidéos Merci beaucoup Au revoir Au revoir A bientôt